Musique Gros plan sur la nouvelle gamme d'Apple Watch, la série 8 équipée de nouvelles fonctions comme un thermomètre, vaut-elle vraiment le coup face à la nouvelle SE avec laquelle elle partage sa puce mais facturée 200 euros de moins ? Quel modèle choisir ? Faut-il craquer pour l'Ultra ? Une toute nouvelle Watch destinée aux Ultrasportifs ? Son boîtier plus robuste et plus grand est-il réservé aux aventuriers ? Ou peut-on l'apporter tous les jours ? Débat ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'autre point sur lequel Apple a insisté, toujours dans la lignée des détections d'accidents, c'est l'arrivée d'une nouvelle sirène d'urgence. Donc là, c'est aussi important pour se localiser. Tu as le moyen de la mettre en route pour voir si ça arrache les oreilles de notre ingestion ou pas ? Juste pour voir. Et ça monte progressivement. Ça monte jusqu'à 86 dB. Ça va fermer. Oui, ça commence à être désagréable. Donc Apple annonce qu'elle est audible dans un rayon de 180 mètres. Donc voilà, c'est aussi une fonction qui peut être utile. Oui, c'est toujours utile parce que quand on part, ça fait partie du matériel un peu obligatoire. C'est d'avoir au moins un sifflet parce que si on tombe dans un ravin, un endroit où on n'est pas visible, on n'y pense pas. Mais c'est quand même bien de l'avoir et de pouvoir se localiser, ça aide. Donc ce petit truc en plus, très bien. Voilà. Et puis on se le disait dans cette émission depuis des années, Stéphane, pour pouvoir en parler avec des amis qui sont un peu plus sportifs que nous, qui font notamment des marathons. Apple n'était pas crédible sur le créneau-là parce qu'une boîte classique ne dirait pas le temps d'un marathon. Ben non. Donc ils ont vraiment musclé ce point-là. Je pense que c'est quand même la base, parce qu'ils ont beaucoup mis en avant les aspects sportifs et de l'extrême. C'est quand même là. Donc en gros, là, ce qui est annoncé, c'est pour une utilisation régulière avec une séance d'entraînement GPS. L'écran toujours allumé avec les notifications qui vont, comme d'habitude. Apple estime que la batterie peut tenir, de l'Apple Watch Ultra, pardon, peut tenir 36 heures. Bon, il y aurait une optimisation peut-être logicielle qui va permettre d'avoir... Mais ce n'est pas encore disponible. Non, pas encore. Il y a 60 heures, il va y avoir une mise à jour, oui. Mais je pense que Didier peut nous faire un... Oui, il va nous faire un... Il y a un tweet de Didier qui m'a... Didier, tu as fait un tweet ? À ce sujet-là. Non, mais parce que moi, en fait, quand je suis parti dans les calanques, là, on a emmené quatre montres. Toutes les Apple Watch, tu vois, la SE, la 8 et puis la Ultra, et on a emmené la Garmin. Et d'ailleurs, tiens, juste pour rebondir sur le GPS, c'était amusant parce que j'ai mis toutes les traces GPS sur Géoportail et tout. Et franchement, je n'avais quasiment aucune différence entre les montres. Par contre, les seules différences notables que j'avais, c'était avec la Garmin, qui, des fois, près des falaises, me mettait plutôt sur le chemin, alors que l'Apple Watch me mettait sur la falaise, même avec l'Ultra. Un peu plus précise, donc, la Garmin. Non, mais on ne peut pas en tirer des conclusions parce qu'il faudrait tester en ville, il faudrait tester, là, tu vois, dans les fonds de Valais, à Chamonix et tout. Je ferai aussi des tests d'hiver, ce sera assez amusant de comparer. Mais là, c'était plutôt la Garmin qui était précise et j'avais mis le même niveau de précision. C'est-à-dire, sur la Garmin, tu peux régler le niveau max de la montre. Mais sinon, c'était assez kif-kif. C'est-à-dire, même entre la SE et la Ultra, on était tous sur le chemin. Pourtant, tu vois, les calanques, tu as quand même des gros dénigelés et tout, tu as des petites falaises, c'est quand même pas mal. Mais tu n'es pas dans un fond de Valais où Apple te disait, effectivement, peut-être en ville, ça peut jouer avec des gros immeubles, comme aux Etats-Unis. Non, mais dans le tweet, tu disais qu'il y avait une différence d'autonomie. Alors, pour l'autonomie, quand tu regardes toutes les vidéos de sportifs et tout, globalement, ils sont déçus quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une montre comme Garmin que tu peux garder une semaine au poignet. Pas du tout. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faudra la charger à peu près tous les 2-3 jours. Et enfin, on va voir si on aura la mise à jour des 60 heures. Mais les 60 heures, il va désactiver pas mal de trucs. Genre, si tu fais de la montagne, d'avoir un point GPS toutes les 2 minutes, si tu fais du vélo, toutes les 2 minutes, ça va te descendre d'une piste complète, quasiment. Donc, ce n'est pas forcément utile. Mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, à la fin, on avait fait un test, et à la fin, l'écart entre la série 8 et l'ultra, c'était, tu vois, en fait, tu as 50% de plus de batterie, voire 40%. Donc, ce n'est pas deux fois la batterie. De toute façon, la batterie ne fait pas deux fois la capacité, donc tu ne peux pas avoir deux fois avec un plus grand écran. Et puis après, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la Garmin, en fait, elle va quand même consommer si tu mets tout à fond. Mais par contre, dès que tu enlèves un peu, elle consomme direct beaucoup moins. Et quand tu ne fais rien, vraiment, elle ne consomme rien. Genre là, par exemple, depuis mes calanques de dimanche, je ne l'ai pas chargée, la Garmin. Regarde, je te le fais en live. Et je suis encore à 54%. C'est énorme. Donc, j'étais dimanche, j'ai fait ma balade, les 10 kilomètres et tout, je suis à 54%, je ne l'ai pas chargée. L'autre, je l'ai déjà chargée deux fois. Donc, tu vois la différence. C'est sûr que si tu faisais du sport et tout tous les jours avec la Garmin, il faudrait quand même la charger. Mais c'est pour ça, Apple n'est pas du tout dans les mêmes niveaux. Quand Garmin taillait un petit peu Apple sur Twitter en disant « Ouais, nous, notre autonomie, c'est en moi et pas en d'heures. » Voilà, ils n'ont pas totalement tort quand même, tu vois. Oui, mais… Je tiens à relativiser un petit peu ça quand même. Oui, voilà. Parce que tu n'as pas non plus les mêmes fonctionnalités sur la Garmin. Tu vois, tu reçois X notifications sur ta montre, tu reçois des appels, il y a tout un tas de fonctionnalités avancées. C'est vrai que si on se concentre strictement sur le sport, effectivement, il n'y a pas photo. En revanche, au quotidien, tu as quand même énormément de choses. Moi, tu es sur ton Apple TV, tu as le clavier qui va apparaître sur ta montre, tu peux t'en servir comme télécommande. Tu as la Siri aussi qui est toujours à t'écouter en permanence. Donc tout ça, effectivement, ça bouffe de la batterie. Donc comparons un petit peu les usages aussi. Oui, au-delà, quand on voit d'où on vient, je vous souviens de la série Zero de l'Apple Watch, ce n'est même pas la journée. Voilà, mais effectivement, ce que je ne sais pas qui c'est qu'il disait tout à l'heure, Apple peut certainement faire encore des progrès en dimensionnant vraiment une puce sur mesure pour ces besoins-là. Et je pense qu'ils vont y aller. Ça va prendre du tout du temps. Autre fonctionnalité pour se rivaliser avec Garmin, l'arrivée de nouvelles apps dédiées à des pratiques plus extrêmes. Apple a beaucoup assisté Driss lors de la keynote sur la plongée, notamment. Eh bien, écoute, moi, c'est comme ça qu'ils me l'ont vendu. Parce que... Tu te frottais les mains, là. Ah ouais, ouais, moi, j'étais super enthousiaste parce que je vais te montrer un truc. Donc là, ce qu'on te montre, c'est le profondimètre. Tu sais ce que c'est, ça ? C'est pour savoir... Ça, c'est un vrai profondimètre. Voilà. Donc ça, c'est un vrai profondimètre, si tu veux, qui te fait exactement la même chose que ce que tu as fait là. C'est volumineux, quoi. C'est très saillant. C'est quoi, c'est un kilo au poignet, non ? C'est important d'être laissé pour plonger. Ça va, c'est pas super lourd, mais tout ça pour te dire que, voilà, ça remplace ton profondimètre. Donc ça, c'est absolument top. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux, dans la plongée, ce qu'on appelle récréative, plonger juste avec un profondimètre. C'est le seul prérequis. Donc ça te donne ta profondeur, profondeur max, température de l'eau et la durée de ta plongée. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir. Donc ça, c'est la fonction de base. Étant jusqu'à 100 mètres, j'ai pas très bien compris. Étant jusqu'à 100 mètres, mais 40 mètres en plongée. Alors attends, voilà. Et donc, ça, c'est pour un des deux plongeurs, on doit avoir ça, c'est pour plonger en autonome. Après, pendant la keynote, je voyais, ouais, ça fait aussi ordinateur de plongée. Alors là, j'étais, wow, super, tu vois, avec tout ce que fait la montre, parce qu'un ordinateur de plongée, c'est entre, je me rappelle plus les prix, je crois que c'était 600 et 1000 euros. Bon, là, j'étais super emballé, parce que c'est ça, ça fait aussi ordinateur de plongée. C'est absolument génial. Tu mets ça au-dessus de ta combi, avec le bracelet que Didier a explosé. Non, vraiment super. Et puis en fait, quand on a eu notre brief avec Apple, c'est là qu'on apprend que cette application Oceanic Plus, c'est une application tierce. Donc, elle n'est pas encore disponible, donc on n'a pas encore pu la tester, malheureusement, avec Didier, on va aller dans les calendres, je crois, parce qu'il a l'air de bien apprécier le point. Oui, bien sûr. Plus sérieusement... Pas sûr qu'ils mettent une combi, mais bon, passons. C'est une application qui est payante, et pire encore, à mon sens, c'est une application que tu devras payer mensuellement. Enfin, pire, non. C'est un imbo, c'est ça. Tu peux interrompre, et un peu comme dans les Tesla, où si tu veux le mode premium, tu peux le mettre pendant un mois, et puis c'est fini. Donc là, dans ce cas-là, c'est intéressant. On n'a aucune idée des prix. Donc là, voilà, je suis un petit peu resté sur ma faim, sur cette fonctionnalité. On ne sait pas non plus si ça va marcher en Europe, parce que l'histoire des 40 mètres, on m'a dit que c'était très US only, un peu, cette histoire. Non, alors... J'ai pas compris la profondeur, justement, parce qu'ils annoncent 100 mètres, et 40 mètres en plongée. Comment peut-on être étanche 100 mètres, et 40 mètres en plongée ? Non, 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 c'est pas ça. C'est qu'en fait, effectivement, la montre peut peut-être résister à une profondeur telle que les 100 mètres, mais en fait, quand tu vas plonger, tu dois être certifié. Quand tu fais de la certification en France, c'est le système CMAS, et au niveau international, c'est le padif. Le padif, oui. Et tu as différents niveaux aussi. Si tu fais un padif de base, je crois que c'est 30 mètres, et quand tu fais un advanced, c'est 40 mètres. Il faudrait que je révise un petit peu mes profondeurs. Donc, elle est là. Ce sont les profondeurs auxquelles tu es censé, que tu es censé respecter avec ta certification. Et pour revenir à l'ordinateur de plongée, c'est vraiment indispensable pour, justement, quand tu fais des plongées relativement profondes, pour calculer tes paliers. C'est ça, c'est vraiment important. Alors, c'est pas tant pour faire tes paliers, parce que généralement, comme je t'ai dit, les plongées à 40 mètres, le seul palier que tu vas devoir respecter, ça va être un dernier palier quand tu remontes au niveau des... Tu restes à une profondeur peu profonde, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, il n'y a pas de système de palier, comme tu vois dans les films. Oui, il y a une durée nécessaire. Là, en revanche, là où il est intéressant, l'ordinateur, c'est qu'il va te dire, voilà, ta plongée à telle profondeur, il va te donner tes temps de surface. D'accord. Le temps que tu vas devoir rester en surface, et il va aussi te dire la plongée, la profondeur maximale sur ta plongée suivante. Donc, tu as tout un tas de fonctions avancées. Il y a aussi une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est que tu as la plongée au nitrox, qui est un mélange différent, qui permet aussi de faire d'autres choses. Les profondeurs sont plus importantes, aussi. C'est ça, c'est pour plonger beaucoup plus profondément, le nitrox, aussi. Non, pas forcément. Tu peux faire une plongée dans les 40 mètres au nitrox. Le mélange, tu auras moins d'azote dans le sang. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application Oceanic Plus le prend en compte. Donc, ça a l'air d'être très évolué comme app. Bon, je te dis, la question va être combien ça coûte. Prochaine heure, on fait la main, qu'on va essayer de le faire sous l'eau, c'est ça ? Bien sûr. La séquence. Ça va être bien avec le micro. Je suis listé déjà. Je voulais le mettre en début d'émission, et puis j'ai posé finalement. Donc, une app pour la plongée, très bien. Apple a longuement insisté plusieurs minutes lors de sa keynote, mais rien pour le trail, alors que c'est la fonction de base ? Oui, c'était présenté un peu pour, en tout cas, trail ou aventure, au moins, quoi. Une appli un peu dédiée pour tout ça. Ils n'ont rien modifié dans les applications ? On se retrouve sur Exercice, l'appli basique. Il y a des nouveaux écrans qui se sont rajoutés avec la nouvelle version d'iOS, mais ce n'est pas de l'OS Watch, pardon, mais ce n'est pas fou. Et il manque beaucoup d'informations dont on peut avoir besoin du trail de base. Alors que, effectivement, c'est quand même plutôt dédié à ça, qu'il y a quand même une grosse communauté qui s'intéresse à ça. C'est un peu dommage. Alors, il y a cette réaction de David sur Twitter, de Grasse, ne faites pas comme beaucoup de Youtubers et médias qui comparent la Watch Ultra face à une Garmin et à une compagnie, sans prendre en compte les apps tiers. Ils donnent comme exemple Redpoint ou Workout d'Or, ce qui sont des applications, effectivement, qui permettent d'aller plus loin. Mais quand tu sors chez Garmin, il n'y a pas besoin de mettre des applications ? Non, non, il n'y a pas besoin. Et en plus, Garmin est quand même assez ouvert à pas mal d'autres applications, type Nolio, qui est un système de programmation de ses entraînements où on peut s'interfacer avec, par exemple, mon coach qui me prépare tous mes plans d'entraînement. Il va pouvoir, lui, rentrer tous les entraînements que je dois faire et le matin, je prends ma Garmin, je l'allume et ça me dit « est-ce que vous voulez faire l'entraînement ? » et j'appuie et ça va me faire mon 30-30 dont j'ai besoin, etc. Tu as fitness plus sur la watch. Oui, voilà, mais il n'y a pas de programme d'entraînement. Je ne peux pas mettre une trace GPX, c'est-à-dire la trace d'un parcours que je voudrais faire. Je ne peux pas le mettre directement sur la watch non plus. Il faut que je passe par une application tierce, type Komoot ou autre, plutôt de la rando, qui est plutôt fait pour de la rando d'ailleurs. Et donc, ça reste limité. Ce n'est pas fait pour des sportifs aguerris. Pas encore, regarde, un tweeto, c'est d'accord avec toi. Stéphane Ferré, pratiquant le trail, le triathlon et le VTT, je pense que le saut vers Apple Watch se fera lorsque les analytics et les fonctions de navigation seront au niveau de Swanto, qui est aussi un grand de l'Ultra ou Garmin. Sûrement une question de quelques mois ou la seconde itération, on verra. Tu disais dans ton blog, je te paraphrase, que le système d'Apple manque encore de souplesse ? Oui, c'est un peu limité. C'est surtout ces pensées d'un côté santé, très santé, et de l'autre, un peu plus sport, mais light, on va dire. Et le problème, c'est que moi, l'intérêt de ma Garmin, c'est qu'elle me fait une vision globale à 360 de mon état de forme du moment. C'est important. Et donc, elle va me dire, le matin, tu as bien dormi, tu as bien récupéré. Je peux faire un test de variabilité de fréquence cardiaque, c'est-à-dire la petite variation entre chaque battement de cœur, si elle est relativement stable et tout. Ça veut dire que je suis en forme et que je peux bien m'entraîner et pousser un peu la machine, entre guillemets. Et si elle est un peu élevée, ça veut dire qu'il faut que ce jour-là, plutôt que de faire un vrai fractionné, je vais faire plutôt un footing. Et ça m'évite de partir, d'user un peu mon corps sans trop m'en apercevoir, et de devoir, à un moment, faire une pause. Là, je peux vraiment avoir une idée globale. J'ai mon état de forme globale. Tout est pensé de manière générale. Entre mon quotidien, ma journée, je me suis levée, j'ai marché beaucoup, pas beaucoup, j'ai fait du vélo, beaucoup, pas beaucoup, au quotidien, juste pour me déplacer. Et je me suis entraînée, et tout ça est pris en compte. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu ne peux pas faire de fractionné, comme tu le souhaiterais avec l'Ultra non plus, c'est quelque chose qui te fait pas mal. Ça va rester du très, très basique. Vous confirmez, les amis, de votre côté, Driss ou Didier ? Le plus incroyable, c'est que tu fais ta course. Donc, ils te donnent des infos à la fin, dans tes applis, là. Tu mets à côté de l'appli Garmin. Tu as l'impression que c'est un truc pour les enfants et un truc pour les adultes, quoi. La petite trace GPS, elle est toute belle et toute jolie, mais tu ne peux même pas l'exporter. Donc, il faut utiliser des applis tierces chez Apple pour exporter ta trace GPS. C'est dommage. Les schémas, de voir ton rythme cardiaque en fonction de, par exemple, de l'altitude, de tout un tas de paramètres. Chez Garmin, tu peux aller zoomer sur les graphiques, regarder un petit peu dans le détail, sur certaines montées et tout. Chez Apple, ils te font des petites bandes, comme ça, mais tu ne peux pas zoomer. Donc, sur des trucs un peu longs, c'est ridicule, ça ne sert à rien, quoi. Et sur Garmin, tu as aussi un portail où tu peux uploader des cartes, des tracés GPX, justement, et tu peux les envoyer. Et puis, comme ça, après, il te fait le suivi. On pourra en parler encore pendant des heures, mais il y a tout un tas de choses comme ça qui sont bien plus précises. Il y a un autre truc marrant, c'est que quand tu fais une... Là, on a fait notre rando. Dès que tu t'arrêtes, Apple te dit « Est-ce que tu veux te mettre en pause ? » Et puis, si tu ne cliques pas sur le truc, au bout d'un moment, des fois, il t'arrête ton exercice. Alors que chez Garmin, il fait les pauses tout seul. Puis, à la fin, il te dit « Oui, ta vitesse était tant avec ou sans les pauses. » Apple, il ne fait pas ça. Mais c'est quand même des... C'est le logiciel, soit. Oui, oui. Non, mais ils auraient pu faire une appli qui t'a sorti une montre. C'est vrai. Peut-être qu'ils vont le faire. C'est possible. Mais quand les gens disent « Oui, prenez des applis tiers. » Mais moi, j'ai pris Iphigénie. Il faut quand même aller uploader tes cartes à la main. Work Outdoor, il faut payer ton truc. Et puis après, il faut aussi passer par des services tiers. C'est marrant qu'Apple n'ait pas réfléchi à une espèce d'écosystème. Mais après, peut-être qu'ils ne veulent pas. Peut-être qu'ils se disent « Après tout, c'est trop geek, trop technique. On va laisser des tiers faire ça. » Comme l'appli de Poulanger de Driss. Oui. Driss, ton sentiment, sachant qu'effectivement, on l'a souligné, il n'y a pas de mode de cartographie en ligne pour faire un peu des sports extrêmes. C'est un peu indispensable. Tu sais, ça fait un bail que ça dure. Moi, ça me fait penser à une chose. La 7 Ultra, ça me rappelle, vous vous souvenez, le premier iPod Touch où on ne pouvait pas mettre des applications, etc. Enfin, on n'avait pas d'App Store. Donc, on peut se dire « Écoutez, toutes ces fonctionnalités qu'on attendait, ça va venir. » En revanche, effectivement, pour certains usages, moi, je ne suis pas au niveau de Flow. Moi, je fais un petit peu de sport à droite, à gauche, etc. Donc, ça me convient. Si tu veux, les métriques qui sont affichées bien qu'à un moment, il manquait effectivement le fractionné qui est quand même le B à bas. Mais tu as l'impression, effectivement, qu'on attend que ce soit des appuières qui proposent ce genre de fonctionnalités. Tiens, on va plonger. Et en fait, ils n'ont pas assez de personnel. Il faut croire. Ils sont des milliers, mais ils n'ont pas assez de développeurs. C'est pas inconnu. Il y a les états financiers qui vont tomber ce soir. Mais pour en venir au sport, effectivement, quand tu veux quelque chose de très sérieux, aujourd'hui, ils ne viennent pas marcher sur les plates-bandes de Garmin. Donc, dans un sens, tu dis que tu as une montre qui est beaucoup plus polyvalente. Je repense à toutes ces fonctions multimédia, assistant vocal, payé, etc. Moi, je t'avoue que je ne peux plus vivre sans ma montre. Ils ont réussi à complètement me rendre accro. Mais si tu veux faire une préparation sérieuse pour un Ironman ou quelque chose, je te mets au défi de trouver un sportif qui va troquer sa Garmin. C'est un tout petit marché, j'ai l'impression. Et je serais très étonné que la majorité des acheteurs de montres d'Apple et d'Apple Watch en particulier sur des vrais sportifs extrêmes alors que chez Garmin, c'est 99,9% des sportifs. Oui, en général, quand on croise quelqu'un et qu'on repère qu'il a une Garmin Phoenix, on sait que... Ce n'est pas pour être trouvé avec un grand écran. On peut sans trop de problèmes poser la question de quelle course il prépare ou de quelle course il a fait. Sûriez bien le poignet dans quelques semaines ou quelques mois de notre ami Stéphane, notamment. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'Apple Watch en quelques semaines avec un vrai Grand S. Et être attaqué comme ça, c'est... En attendant, nous allons tenter de répondre à une question toute bête. Quel modèle choisir cette année ? On va répondre à la question. Prenez une SE, on n'en parle plus. Une SE, voilà. C'est un super rapport qualité-prix. On a fait des tableaux, des comparatifs, mais voilà. Prenez une SE. Regardez, c'est une question de sondage. D'abord, allez, soyons précis. Pour pouvoir répondre à la question, nous, on préfère la SE parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour 300 euros. Vous avez une montre qui a coûté le double il y a encore un an et demi sans la performance. La question, pour pouvoir vous aider, il faut d'abord répondre à une question. Une autre question, c'est quel usage vous réservez à votre Apple Watch ? C'était l'objet de notre deuxième sondage cette semaine. Regardez, donnez-leur et notif 45,4%. Ce n'est pas forcément besoin d'une ultra pour ça. Les mesures sportives, là, on peut en discuter, 31,7%. Passez les appels, alors là, j'ai fait un flop, 1,4%. Bien que moi qui téléphone avec ma montre en urgence. Généralement, c'est quand on l'oublie ou qu'on est loin du téléphone. Excuse-moi, quand tu parles comme ça, tu apparaît un petit peu bizarre. D'abord, je ne parle pas comme ça. Et ensuite, je laisse, mais il n'y a pas besoin de parler comme ça. Quand tu parles au volant, ce qui ne m'arrive pas depuis très longtemps, c'est pratique. Tu es juste à côté. Bref. Et enfin, le suivi médical, par contre, 21,6%. Alors, regarde, c'est une question de Laurent Deux. Bonjour, hâte de vous retrouver à la prochaine émission. Pour un même budget, vaut-il mieux acheter une série année N, aluminium, ou année N-1, acier ? Merci. Autre question de Mano. Pour ceux qui envisagent une série 8, n'est-il pas plus sage de se tourner vers une série 7 beaucoup moins chère ? Processeur presque identique, capteur identique, hormis le capteur de température utile aux femmes et le crash detection. Car le prix, parlons-en ou pas, on va en parler. Regardez ce tableau. Nous avons comparé les modèles du moment entre l'Apple Watch SE 2, l'Apple Watch 8 et l'Apple Watch Ultra. L'Apple Watch SE 2 a un prix raisonnable vraiment cette année à partir de 299 euros. en 40 mm, 349 euros en 44 mm. On avait une série 4, une série 3 auparavant pour ce prix-là, avec le timbre poste à la place de l'écran. Et puis c'est surtout 200 euros de moins que l'Apple Watch Series 8 qui vaut 499 et 539 euros. C'est vrai que la SE dispose d'un écran un peu plus petit, 44 mm contre 45 pour la série 8. Il n'y a pas de l'horizon display, il n'y a pas de CG, il n'y a pas de capteur d'octylation du sang. Moi, je trouve qu'ils sont vachement bien positionnés en prix cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le cas. Pour la SE2, on est tous d'accord. Et enfin, pour répondre à la question de notre tweetos concernant la série 7, profitez-en parce qu'elle ne va pas rester au catalogue très très longtemps. Elle n'est plus au catalogue, mais on la trouve encore chez des revendeurs, à la Fnac notamment, ou encore sur Amazon tout simplement, ou chez Boulanger. Il est clair que les fins de série, donc c'est plutôt une bonne affaire, on la trouve à 369 euros en ce moment chez Amazon en 41 mm, l'Apple Watch Series 7. On va dire presque le double il y a encore un mois, donc profitez-en. Reste l'Apple Watch Ultra, est-ce que 999 euros, Florence, par rapport au marché de l'Ultra, pas du trail ou de la plongée, c'est cher aujourd'hui ? Alors c'est cher, mais il y a des montres qui sont encore plus chères sur le marché. La Garmin Fenix, elle commence à 699, les premiers modèles, mais ça monte à plus de, je crois que c'est 1199 au max, de mémoire, pour la 7X, qui a encore... Quasi. Donc ça, c'est vraiment le summum de la prendre. Elle porte les bouteilles. J'en ai besoin de tout le coup. Donc c'est pas... Garmin est déjà leader sur un créneau, des montres à plus de 500, ils font des montres de plusieurs milliers d'euros aussi, on va dire, vendues en joaillerie, un peu luxe. Toujours sport, mais luxe quand même. Donc c'est... Après, les sportifs, souvent, ils sont prêts à craquer un peu... Oui, c'est sûr. C'est l'impression, c'est bien normal. Et pas que, d'ailleurs, tout le monde. Sachant que sur l'Apple Watch Ultra, il n'y a pas de différence, Didier ou Driss, qui se font sur le prix des bracelets, ou sur le prix... Il n'y a qu'un format d'écran, il y a forcément le GPS intégré et la ligne 4G intégrée. C'est dommage qu'ils ne fassent pas de montres pas chères avec un grand écran, par contre. Ça reviendra. Voilà, une Apple Watch Plus, SE Plus, voilà, je veux la SE Plus. Tu l'auras dans 5 ans. Oui, sur la SE, je trouve ça dommage comme c'est une montre que tu pourrais offrir un peu à ta grand-mère ou une personne âgée. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis le CG et puis l'oxygénation. Tu te dis, c'est des trucs... Si ils vendraient plus d'Apple Watch 8, ça coûte, hein ? Non, Pour tout le monde, justement, de ne pas avoir l'écran allumé qui date quand même de la série 5, là aussi, je trouve que c'est un peu un gang petit sur une montre comme ça parce que ça manque quand même. Quand tu es habitué à ça, avoir une montre éteinte au poignet, c'est un peu gaspé. Il y a juste à faire ça pour l'allumé. Tu sais, mon Epix 2 de Garmin que j'ai, elle coûte 1100 euros. C'est l'édition Saphir. Apple, je la trouve particulièrement pas chère avec l'Ultra, sachant que c'est le titane, tu as la céramique, tu as le Saphir et tout. C'est plutôt dans les prix, en fait, comme disait Florence. Raison niveau prix, tu penses qu'elle est plutôt bien calibrée, cette Ultra ? Tout le monde va l'acheter, l'Ultra. Non, mais là, ça va être le succès de l'année parce que c'est un nouveau design, l'écran est plus grand. 100 balles. Si tu voulais, non mais tout le monde, on s'entend, mais ceux qui voulaient une série 8 un peu poussée qui l'a prévient en acier à 700, 800, ils se disent je mets 100 balles de plus, j'ai l'Ultra. Il n'y a pas si longtemps, Dries, s'il y avait des modèles titanes de l'Apple Watch série 6 ou série 7, je ne sais plus, et ça valait plus cher à l'esprit-là. Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais te parler des versions or qui étaient montées jusqu'à 15 000, version céramique aussi, si je me souviens bien. C'était très bien d'ailleurs, en anglais, qui reçoit un peu à celle que j'ai là, mais moi, c'est une coque de chez nos amis, de chez Rignochid. Donc bon, elle n'est pas donnée. Après, tout dépend du usage que tu en fais. Effectivement, là, pour le moment, comme je t'ai dit, j'ai eu le temps vraiment de la tester correctement. Donc, je l'ai utilisée comme l'ancien Apple Watch. Et comme l'ancien Apple Watch, mis à part le grand écran, c'est vrai que ça ne fait pas grand-chose pour le moment. Oui, l'autonomie, à la rigueur, mais pareil, moi, j'ai pris l'habitude de m'en servir avec le mode table de nuit, tu sais. Donc, ça te réveille avec de la lumière le matin, je trouve ça assez sympa. Donc, voilà, j'ai pris pour habitude de la brancher. Effectivement, quand tu pars en revanche en rando, etc., ça peut être intéressant de ne plus avoir à la charger aussi longtemps. Donc, pour cet usage-là, nous, je vais tenter de te dire, prends une version de base, la résistance, tu viens de montrer ta protection, tu mets une protection comme ça, et puis voilà, tu es une Apple Watch très résistante. En revanche, je la prête pour le prochain trail. Voilà. En revanche, si tu as besoin d'un grand écran, là, effectivement, si tu aimes, tu sais, les montres un peu grosses, quelque chose de statutaire, ou comme moi, tu veux t'en servir pour de la plonger, ouais, c'est un indispensable. Et là, je rejoins ce que disaient Florence et Didier, effectivement, ce n'est pas super cher. Vu tout ce qu'offre la montre, donc on parle bien sûr d'une activité sportive donnée, mais encore une fois, j'insiste sûrement là-dessus, mais je te disais, le fait d'avoir le téléphone au poignet, d'avoir une lampe torche au poignet, d'avoir une télécommande au poignet, j'en passe et des meilleurs. Moi, je fais tous mes SMS avec Apple Watch aujourd'hui. Donc voilà, tu vois qu'il y a un tas de fonctionnalités, c'est intéressant. Voilà, donc ce n'est pas si cher que ça, ce n'est pas donné, et je te rappelle que le prix de l'horlogerie n'est pas donné non plus. C'est clair, il y a bien plus cher. Justement, à propos de bien plus cher, l'Apple Watch Ultra, ce n'est pas forcément la plus chère. Non, ça n'est pas la plus chère en catalogue parce qu'Apple propose la version Hermès qui démarre à 469 euros et qui peut aller au-delà des 2000 euros, 2029 euros. Elle est belle. Elle est magnifique, bien évidemment. Ça fait cher le bracelet, quand même. Voilà, mais bon. C'est une série 8, précisons-le. Une série 8, tout à fait. Avec un bracelet et des cadrans spécifiques. Et tu note que les 12 fois 169 euros sont mis d'abord avant le prix pour t'encourager. Mais moi, je peux juste dire en tout cas pour la Uptra, n'oublions pas et vous connaissez, ce n'est pas la première fois que je le dis sur ce plateau, nous sommes avec une V1. Donc la V1 d'Apple. Restez votre chemin. Voilà. Ce sera la dévice. En tout cas, ça vaut largement plus le coup que l'expression et l'Hermès. L'Hermès, c'est réveillé. On est d'accord. Comment tu vas dire ça ? Ils n'ont pas fait de Hermès Ultra. Ils auraient pu faire un peu... Ils auraient pu faire aussi une Ultra à Nike. Hermès, à la base, c'est un peu du sport. Oui, c'est vrai. Ah, oui, l'équitation. Oui, bon, bref. Un sourire en coin. Allez, un mot au sujet de notre sponsor, Rhinocid, qui propose en plus de ses célèbres coques pour iPhone, des coques pour Apple Watch, la série 8 notamment. Regardez, elles sont fines et minimalistes, personnalisables avec plus d'une dizaine de couleurs. Elles protègent votre Apple Watch contre les chocs. Et Rhinocid propose également des écrans de protection pour Apple Watch contre les chocs et les rayures. Rappelons que les coques et les écrans de protection sont également disponibles pour Apple Watch 7 et ceux et les anciennes séries. Enfin, exceptionnellement pour la sortie de l'iPhone 14, vous profitez de moins 15% sur tout le site Rhinocid avec le code ORLM22. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo ou flashez le QR code. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et merci à Rhinocid de nous soutenir. On passe directement à vos coups de cœur. Les coups de cœur et on commence tout de suite toujours de l'aventure mais avec Driss. Eh bien, écoute, j'ai testé un nouveau truc. Je suis tombé, c'est un vrai coup de cœur comme tu disais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un jouet ? Écoute, c'est... Non, c'est pas tant un jouet que ça. C'est le dernier avatar de DJI. Donc, c'est un drone. C'est tout petit, c'est dingue. Et donc, il n'est pas très gros mais il a une particularité, c'est qu'il se pilote en FPV. Et c'est une énorme caméra par rapport à la taille du drone. C'est impressionnant. Alors, dedans, c'est un énorme écran. Alors, c'est super bien. Si tu portes des lunettes, tu peux également régler la vue pour pouvoir l'utiliser sans tes lunettes de vue. Et puis, ce qui est génial, c'est que si tu ne connais rien, tu vois l'image de la télécommande, tu as un rond qui s'affiche et puis tu as juste à diriger le rond là où tu veux aller et tu fais passer ton drone absolument partout et j'ai fait des plans complètement dingues. C'est super impressionnant, super facile à piloter. Qu'est-ce que je voulais dire de l'autre là-dessus ? Oui, il est moche. Je le trouve moche par rapport aux autres drones de DJI qui ont un petit côté sexy mais les protections là, toutes moches, elles sont géniales parce que je l'ai fait, il a heurté des branches, n'importe quel autre drone, que ce soit un mini ou autre, il serait planté et celui-là a continué à voler. Il a même heurté un de nos confrères, Eric Fontaine, j'ai voulu passer un peu trop près de lui, je l'ai touché lors de les tests. Mais ça filme... Tu ne peux pas rabattre les bras comme les autres versions. Non, non, non. Voilà, donc quand tu le balades... Il est compact mais quand même volumineux. D'accord. Par contre, il y a une super caméra. On est d'accord. Il y a un énorme... Alors, tu as des capteurs aussi de proximité, etc. Par contre, il a un énorme défaut, c'est que la carte micro SD, tu dois la glisser là-dedans. Et c'est une méga galère pour l'enlever. Parce que tu as des gros doigts. Une méga galère pour la mettre. Non, non. Il n'y a pas que moi, non. Regarde, j'ai des petits doigts de pianiste. Pardon. Et si tu veux récupérer tes rushs, tu ne peux pas faire comme, je ne sais pas moi, ce qu'on avait sur le paroche à Nafi où tu fais ça avec l'application. Bon, ça ne dure ni plombe, mais tu peux le faire en Wi-Fi. Sans injecter la carte. Tu dois récupérer la carte et tu dois l'insérer soit dans un ordinateur, soit là-dedans pour regarder tes rushs. Donc voilà, il y a ce petit défaut-là. Mais globalement, franchement, c'est absolument génial. C'est super facile à piloter. Et c'est hyper impressionnant. Tous les gens à qui je l'ai montré, ils étaient au barrage. Ça vaut cher ? Oui et non. Ça dépend. C'est dans les 1 000 euros environ. Toi, Olivier, qui est un spécialiste de la transformation du drone, de la plongée en drone sous-marin. Le drone sous-marin. Il n'y a pas un sous-marin. C'est vrai que 1 000 balles, ça fait un peu mal. Tu as à priori, on peut peut-être lui mettre des... On peut aller dans les calanques, Olivier, du coup. Alors, écoute, moi, je l'ai perdu 3 fois dans les bois. Là, j'étais en Espagne aussi, j'ai perdu la connexion. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il revient. Donc tu dis, bon, ça y est, je vais l'attacher de presse et il va me taper sur les doigts. Il est tout le temps venu jusqu'à présent. Il est tout le temps venu, donc c'est peut-être fait pour toi. Bon, merci beaucoup, Adriss. Et puis, essaye de tester des petites webcams, des choses comme ça, pour en venir un peu la quitter. Voir une connexion Internet, ça peut servir. Je ne sais pas, je ne dis rien. Ton coup de cœur, Stéphane. Ah, je ne sais pas si... Ben oui ! Non, non, moi, ça va être simple. C'est une application qui est... J'ai oublié Didier, mais il viendra après. Non, mais c'était pour te perturber. Non, mais tu as bien fait. C'est une application qui s'appelle Beeryl et qui, moi, elle se présente un peu comme une anti-TikTok et Instagram. Ah oui ! Et en fait, c'est très simple. On a tous des amis proches, etc. On dit, t'es où ? Tu fais quoi ? Tu n'as plus d'amis. Tu n'as plus d'amis. Bon, ça, c'est un, voilà. Et donc, en gros, on reçoit une petite notification à n'importe quelle heure de la journée, pas la nuit, bien évidemment. Et on reçoit, c'est le moment de dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, on partage. Donc, l'appareil photo frontale et l'autre côté s'ouvre et on prend une photo et on dit ce qu'on fait. Donc, c'est l'application qui t'invite à te connecter. Exactement. Mais c'est très simple. Pour mener des nouvelles de toi, c'est rigolo. Voilà, voilà, c'est amusant. Et surtout, j'aime bien. Ça a été créé par deux Français, je précise. Ils ont levé 60 millions de dollars il n'y a pas longtemps. Et elle fait tellement parler et tellement la fonctionnalité est simple que vous avez Instagram qui avait lancé un prototype qui s'appelle Candide. Candide. En ce moment, on va peut-être avoir la fonctionnalité sur Instagram également. Et TikTok, avec TikTok Now, va avoir la même fonctionnalité. Alors, c'est pour ça que j'espère et c'est pour ça que je voudrais que tout le monde ou beaucoup l'utilisent, en plus parce qu'elle a été faite par des Français, qu'elle puisse continuer à exister malgré que ces deux mastodontes copient. La copie, c'est un grand danger. C'est ça le coup de cœur. C'est pour ça que le coup de cœur, je le fais aujourd'hui. Très bien. Didier, ton coup de cœur. On reste dans l'Apple Watch. Oui, moi, je vais rester raccord avec l'Apple Watch. Tu sais que la semaine dernière, je t'ai présenté des coques de protection pour iPhone fait par des Français. Donc, on va rester avec des Français. Tu vois, c'est la French Touch aujourd'hui. Et donc, moi, je vais te parler des bracelets de la marque Eternel. Alors, nous, on a fait plusieurs reportages avec eux parce qu'en fait, ils font travailler des petites manufactures en France. Tu sais, dans le Jura et tout, des tanneries, etc. Ils ont même fait des bracelets en peau de poisson et ceux-là sont vraiment magnifiques. Ils sont très bons. Donc, ils vont en faire pour l'Ultra, mais tu en as vraiment pour tous les coloris. Ils sont très légers. Regarde, celui qui est à l'écran, là, ça va amuser Driss parce que ça rappelle un peu le pilotage des années 50-60. Tu vois, c'est des mondes de vieux pilotes. Ça, Steve McQueen, tout de suite. Je l'ai là, d'ailleurs. Tu vois, regarde. Elle est très jolie comme ça. Et vraiment, c'est très bien fini. Ce n'est pas beaucoup plus cher. C'est à peu près dans les prix d'Apple. Ce n'est pas le prix d'un bracelet Hermès. Ce qui est bien. Non, non. Et franchement, les qui utilisent des cœurs pleines fleurs et tout, quand tu vois le travail qui est fait derrière sur un bracelet, c'est quasiment, je ne sais pas, une dizaine de personnes et voilà. Donc, c'est éternel la marque et c'est fait aussi par ceux qui ont co-créé, tu sais, Bandband aussi, le site qui revend aussi des bracelets pour Apple Watch. Merci beaucoup, Didier. Florence, de ton côté, ton coup de cœur. Moi, c'est Dali. C'est un outil qui a été lancé par OpenAI ou AI, ça dépend comment on le dit. Donc, c'est un générateur d'images base d'intelligence artificielle. On met une phrase et ça va inventer une image à partir de ce qu'on a voulu, c'est-à-dire je veux un chien avec une queue de dauphin, ça peut arriver à le créer. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, mais voilà. Pourquoi pas ? C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et on peut aussi demander à ce que son chien qu'on a pris dans ses bras soit changé par un chat d'une autre couleur, etc. Et ça le fait vraiment super bien. Et c'est assez impressionnant. Et jusqu'à présent, on pouvait s'inscrire, mais c'était sur liste d'attente. Moi, je me suis inscrit il y a quelques mois et toujours pas rentré. Puis là, depuis aujourd'hui, n'importe qui peut l'essayer. Donc, c'est plutôt cool. Je te demande à Stéphane dans ce cas-là. Non, il ne faut pas exagérer. Par contre, il y aurait écrit Olivier Frigara dans un drive-in. On l'a aujourd'hui. Ben oui. D'ailleurs, j'ai prévu de faire la distribution des burgers juste après. Mon coup de cœur, cette semaine, si vous aimez Apple, si vous aimez l'histoire d'Apple, si vous aimez un petit peu les coulisses et si vous aimez Steve Jobs, tout simplement, il y a une conférence qui a eu lieu il y a quelques semaines à San Francisco qui est une conférence payante qui s'appelait Code qui est désormais disponible sur YouTube en gratuite. C'est Cara Swisher qui était l'acolyte de Walt Mossberg qui est désormais à la retraite qui l'a présentée et elle a reçu Tim Cook, Johnny Hive et Lorraine Poet-Jobs sur la même scène pour parler un petit peu d'un point commun qu'ils ont tous et d'un amour commun qui était celui de Steve Jobs et d'Apple en particulier. C'est une petite madeleine à déguster sans modération sur YouTube. Je vous invite à m'aller la voir. Tu as beaucoup aimé celle-là. Oui, j'ai beaucoup aimé. Et ça nous donne envie de continuer cette émission en tout cas et de temps en temps de faire des émissions comme ça où on raconte de belles histoires. Merci les amis d'avoir participé à ce 456ème épisode d'Enfait le Mac. On reviendra dans quelques semaines, dans quelques mois si tu veux bien Florence pour parler à nouveau de l'Apple Watch parce que tu as eu vraiment le temps de l'éprouver. Toi tu auras le temps de plonger avec et d'acheter une webcam HD. et puis qu'est-ce que tu vas nous dire ? Tu veux savoir quelle est ma webcam ? Un iPhone MacBook Air ? Un MacBook Air ? Mais non, il ne fallait pas prendre ça monsieur mais il ne pensait pas. Et toi Adriss, qu'est-ce que tu nous réserves comme vidéo ? Tu vas partir où alors ? Après les calanques, tu mets le cap sur quoi ? Ouh là là, il y a beaucoup de choses mais le gros morceau ça va être la nouvelle BMW East End qui est le flagship technologique de la marque allemande et ça va être super intéressant je pense. Bon et de ton côté Didier ? Ben écoute, moi je pense que je vais aller la tester à Chamonix cet hiver pour le ski pour pas mal de choses donc peut-être on refera une petite vidéo. Teste au long cours. Voilà, et puis comme Driss je teste aussi des voitures moi tu sais on s'amuse bien avec Driss. Oui, ça va vous amuser bien apparemment. Bon j'en ai hâte de vous rejoindre. Merci encore d'avoir participé à cette émission merci encore pour vous de la regarder et pour votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne bien sûr en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 ...